C'est le geste que font près de 4 millions de Franciliens chaque jour. Valider son pass Navigo, un sésame coûteux pour ceux qui traversent l'île de France, voilà pourquoi le forfait unique est très bien accueilli. J'habite à Maison Lafitte et je descends à Parc de Saint-Cloud. En pratique pour moi, actuellement j'ai 4 zones et je vais avoir une zone de plus pour deux fois moins cher qu'actuellement. Plus de mobilité pour un prix plus attractif, une nouvelle tarification particulièrement intéressante pour ceux qui ont de longs trajets. En pratique, pas de différence pour les Parisiens mais pour les autres, c'est chaque mois jusqu'à 45 euros d'économie. Ça ne me coûte que 70 euros au lieu de 86 précédemment, donc c'est plus intéressant effectivement. Il existe toujours des passes intermédiaires avec seulement deux zones mais la difficulté pour ce changement c'est surtout de comprendre les nouveaux écrans lors de la commande du forfait. J'ai un peu galéré, bon après c'est le matin il faut dire, mais je m'attendais à faire zone 1 à 2 et apparemment j'étais obligée de choisir 1 à 5 donc ça m'avait un peu gênée mais quand je voyais qu'au niveau du tarif c'était pareil, j'ai compris que c'était comme ça. Le pass Navigo unique, une promesse de campagne des écologistes en 2010, reprise par les socialistes qui aimeraient en tirer les bénéfices aux prochaines élections. Une réforme qui pour autant aujourd'hui n'est pas financée. En 2016, le dispositif coûtera 400 millions d'euros à la région. 4. 6. 7.